Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment ajouter un abonné sur une de vos listes de l'extension de newsletter Mail Poet, en partant du principe bien sûr que votre liste d'abonnés est déjà créée. Donc pour ce faire, vous vous rendez dans l'administration de votre WordPress. Dans la barre de menu gauche, vous allez dans Mail Poet et vous cliquez sur Abonné. Donc là vous arrivez sur la liste de vos abonnés, donc là moi je n'en ai que deux, c'est normal puisque je viens d'installer l'extension sur ce site de test. Et pour ajouter un abonné, et bien ce n'est pas compliqué, vous cliquez juste sur Ajouter un abonné. Donc vous mettez son adresse mail, donc moi je vais mettre une adresse mail bidon, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, c'est un site de test, le prénom, on va mettre marque et son nom on va mettre testeur. Voilà, donc abonné, alors les états abonnés, ça c'est si vous voulez qu'il n'y ait pas de confirmation. Non confirmé, ça c'est un état, c'est-à-dire que la personne sera enregistrée mais ne recevra pas les boîtes mail et des abonnés, c'est pareil. Ensuite vous avez ici les différentes listes présentes dans l'extension Mail Poet. Donc vous avez soit celle qui est d'origine, qui est ma première liste, créée avec l'installation de l'extension, et les éventuelles listes que vous avez vous-même créées. Donc moi j'ai créé celle-ci spécifiquement, donc je clique ici, on ajoute un abonné, et voilà, le tour est joué, vous voyez qu'on retrouve notre marque tester dans la liste Ma Liste, et son état, il est abonné, c'est-à-dire que la prochaine newsletter que j'envoie à cette liste-là, M. Marc Tester va la recevoir. Voilà, mais écoutez, ce n'est pas plus compliqué que cela, et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao !